Shabbat shalom et vorach, mes chers amis, mesdames et israël, chaviv, mira, anana. Nous sommes par un chat de Toledot. Les psoukim vont nous donner une ségoula particulière, une kavana particulière qui feront que nos tfilotes vont être exaucées. Donc on va en parler un peu plus loin. Mais avant, je voudrais vous poser quelques questions sur les psoukim. C'est marqué, Voilà, voici les Toledot de Israël, le fils d'Abraham. Et là, on sait le fils de qui Israël est, il est le fils d'Abraham. Et le psouk poursuit de manière superflue, Abraham, olé d'Israël. Donc de manière superflue, apparemment, naturellement, vous avez compris. Ensuite, dans la Torah, c'est écrit, Et Israël a prié à Hachem en face de sa femme. En face de sa femme, c'est étonnant. Pour sa femme, il a prié. Qu'est-ce que ça veut dire en face de sa femme ? Ici, encore, il y a une autre question. C'est pour quelle raison la cause suit la conséquence. Le psouk aurait dû écrire en toute logique, Puisque Ishto, Ishto qui a karahi, Sa femme, puisqu'elle était stérile, Alors, va y'a tard, il sera qu'a prié à Hachem, Puisque sa femme était stérile. On dirait qu'en vérité, grâce à la stérilité de Rivka, Finalement, Ishtraq a eu à prier. C'est ça, va y'a tard, Ishtraq, Hachem, le Nochachishto. Ishtraq a pu prier en face de sa femme, Puisqu'elle était enceinte. Donc, c'était l'occasion, en quelque sorte, de prier. Va y'a tard, l'eau, Hachem. Et Hachem, lui, a écouté sa prière à lui. Va ta har Rivka, Ishto, Et Ishto, sa femme, donc Rivka, a eu un enfant. Donc, je reprends. C'est marqué, veillez-toi-d'Ishtraq ben Abraham, Abraham a été Ishtraq. Naturellement, tous les rachamis me remarquent Que c'est effectivement superflu, Après avoir dit qu'il était fils d'Abraham, De souligner que c'est Abraham qui l'avait enfanté. Rachis donne deux réponses, Mais une des deux réponses est intéressante. Dans Rachis, la première réponse qui est donnée dans Rachis, C'est C'est Après qu'Hachem est appelé Avraham, Il est appelé Avraham désormais, Avec un H de plus. C'est après qu'il a donné l'essence à Ishtraq. Donc, on dirait que c'est le H de Avraham qui a tout changé. Mais pour quelle raison, cette précision ? On vient de dire que c'est le fils d'Abraham. On répond, non, c'est plus que ça. C'est que toute la postérité de Ishtraq, Ve'elez-toldot Ishtraq ben Avraham, Le fils d'Abraham, Sont dues au fait que c'est Avraham, Et pas Avraham, Donc Avraham, c'est le H de Avraham, Qui a été Olyd, Qui a pu donner naissance à Ishtraq. C'est-à-dire, Que les Chachemim nous exposent. Et notamment, Le déguel Makhalefrayim Expose des parashats de Bereshit. Et il dit que Toutes ces fertes de l'Otah Adam, En fait, la postérité de l'homme Est due à l'existence, Le fait que la Torah allait descendre sur terre. Pourquoi ? Parce que la Torah a la possibilité De changer le mazal. La terre s'est pervertie. Et donc, Elle a pris des mauvais chemins. Et donc, Naturellement, Un mazal moins agréable Est né sur terre. Ce mazal qui est moins sur l'état Mais né sur terre. Il a fallu le corriger, Puisque c'était quelque chose Qui apparemment était inéluctable. Mais, Akashubuch a dit Avraham, Avraham ne peut pas s'enfoncer, Avraham va enfanter. C'est-à-dire, Que le He de Avraham, Qui est une allusion, Un remèze, Au Hamishach, Ou Mshet Torah, Aux cinq livres de la Torah, Ce He, La Torah, Va changer tout. Par la Torah, Tout peut changer. Le mazal peut se retourner. Le mazal qui a été créé par les péchés Que les hommes avaient fait sur terre, Peut aussi se retourner. Et c'est la Torah qui va permettre de le faire. Donc Avraham a eu un enfant, Quand il s'est appelé Avraham. Mais c'est pas seulement ça. C'est que toute la postérité de Yitzhak, Et de tous les Juifs, D'une manière générale, Après Yitzhak, On va la devoir à ce He de Avraham. C'est parce que quand Avraham a instauré son He, Il a eu un He dans son nom, À partir de ce moment-là, Et a été enraciné, Il a hérité aussi, Il a fait hérité aussi à sa descendance, Qu'il pouvait, En prononçant des mots de Torah, Et en priant Hachem avec des lettres, Des mots de Torah, Il pouvait arriver à, Et avec naturellement leur masque de rire, Qu'il pouvait à ce moment-là donner naissance, À Yitzhak et changer le cours des choses. Finalement, Rivka a été à Kara, Elle était stérile, Yitzhak aussi l'était. Mais à partir du moment où il hérite de l'aptitude, Grâce au He de Avraham, Par les lettres de Torah, Et par les lettres des mots de Latula, De changer les situations qui sont pourtant tracées par le mazal, Par la normalité des choses, Alors à ce moment-là, Il a pu, Il devait, Le passout veut les souligner, Que Yitzhak devait sa postérité à Avraham. Voici la postérité d'Yitzhak, Le fils d'Avraham. Avraham, Quand il a eu son He, A donné naissance à Yitzhak, Et donc toute la postérité d'Yitzhak Est liée effectivement à ce He. Je voudrais rajouter autre chose, Oui, C'est marqué Il a prié en face de sa femme, Parce qu'elle était stérile, Et c'est marqué HaShem a écouté Plutôt Yitzhak que Rivka, Quand il l'a imploré, Et vous comprenez très bien Que c'est normal Qu'il ait plutôt écouté Yitzhak, Et entendu la prière d'Yitzhak, Parce que Yitzhak était le descendant d'Avraham, Qu'il était lui l'héritier D'Echamiché, Enfin de ce que le He allait donner en se déployant, C'est-à-dire les cinq livres de la Torah, Et qu'à partir du moment Où les lettres de la Torah nous donnent des mots Et des philotes à prononcer, À ce moment-là on peut inverser, Échanger le mazal, Donc lui avait une capacité, Une attitude, Une aptitude A modifier les choses qui étaient convenues, Et donc c'est lui naturellement Qui a été exaucé. Ça explique peut-être un peu aussi Quand il dit Que je vous rends entendu la suite là De Tzadik ben Tzadik Plutôt que Tzadik ben Rasha, Tzadik, elle était Tzadik ben Rasha, Et lui il était Tzadik ben Tzadik, C'était le fils d'Avraham, Mais le fils d'Avraham on entend Que c'était un Tzadik lui-même, Et c'était une raison de plus Par ses maasim tovim, Il écrit des lettres de la Torah, Par tout ce qu'il va faire lui, Il va écrire la Torah, Et par ses maasim tovim, Et par ses philotes, Il avait lui des moyens De changer le mazal Que Rivka n'avait pas encore. Je voudrais rajouter quelque chose d'autre. Quand on te dit Il a prié en face de sa femme. En face de sa femme, L'expression est étonnante, Il a prié pour sa femme. Pourquoi en face de sa femme ? Et je vous ai déjà souligné tout à l'heure Que la cause est précédée Par la conséquence Qu'il a prié Parce que sa femme était enceinte. Comme si, Enfin l'occasion était donnée À Yitzhak de prier Parce que sur terre Il y a un manque. Et que donc, Le manque a suscité une fila. Il faut comprendre qu'en vérité, Depuis que le monde est monde, Et que les hommes l'ont abîmé, Alors à ce moment-là, Naturellement, Un mazal mauvais est sorti, Mais surtout, Ça a empêché La Shrina, La présence divine, De descendre sur terre. Et donc, Les défauts des hommes Et leurs manques Sont là pour souligner Aussi les défauts et les manques De la Shrina. La Shrina, Pour descendre sur terre, Elle s'est éloignée À cause des défauts des hommes. Elle s'est éloignée. Elle leur souligne Qu'ils ont un travail à faire, Travailler naturellement Sur leurs défauts. Mais ils ont reçu ces manques-là. Chacun reçoit des manques personnels. Et que ces manques personnels, C'est le travail Que lui seul est capable d'accomplir. Il l'accomplit pour s'améliorer. Mais en s'améliorant, Il fait descendre la Shrina sur terre. Et donc, Chacun a des défauts calibrés, Personnels, Qui lui permettent de prier Pour qu'il s'en débarrassent. Et faire des maratimes tovines Pour qu'il s'en débarrassent. Mais en s'en débarrassant, C'est lui qui doit faire Ce travail spécifique Pour faire descendre encore A chaîne sur terre. Et donc, La détresse d'un homme Est en quelque sorte Le reflet de la détresse De la Shrina Qui n'arrive pas à descendre. Akajuboko n'arrive pas A descendre sur terre A cause des défauts des hommes. A cause des défauts Des mots qu'il inflige A... Si s'inflige les uns les autres. Et donc, Ici, Quand un Kajmourou Fait naître quelqu'un Avec des défauts spécifiques Et précis, Avec des manques spécifiques Et précis, C'est qu'en vérité, Il veut lui souligner Que c'est son Ces manques-là Et ces soucis-là Que la Shrina a Que la présence divine A pour descendre sur terre. Et qu'il attend de l'homme Qu'il combatte ses défauts, Qu'il devienne un sadique Et qu'il sente une détresse Dans un manque Pour qu'il vienne prier Et quand il viendra prier En prononçant Des mots Et des lettres De Torah Et qu'il rapprochera Il se rapprochera Lui-même d'Hachem Et qu'il rapprochera Hachem de la terre Alors, Il satisfera A ceux que souhaite La Shrina Redescendre sur terre Il la satisfera Car lui-même Avait en charge De combler Ses manques à lui Qui sont les manques De la Shrina Sa détresse à lui Qui est la détresse De la Shrina Et à ce moment-là Il fait descendre Encore un peu plus Hachem vers nous Et c'est la raison Pour laquelle Quand on prie On ne doit pas Seulement prier Pour que nos manques Et nos problèmes Soient résolus Il faut qu'on prie Parce que Ces problèmes Ont été Choisis Ils ont élus Domicile chez nous Parce que La Shrina Attend de nous Que nous les résolvions Que nous prions Pour que ça s'améliore Que les liottes de Torah Se réagentent De manière différente Pour réécrire L'histoire De façon Que elle convienne A la Shrina Et à partir De ce moment-là Quand je prie Je dois faire attention De prier pour moi Mais de ne pas oublier Qu'en vérité Tout ce que j'ai Comme manque Et comme souci C'est que Ce sont des manques Et des soucis Que la Shrina A Pour redescendre sur Terre Donc notre filote Seront exaucés D'autant plus Que l'on pensera À nous Mais aussi Dans notre filote Mais aussi À Hachem Pour qu'il revienne Et redescendre sur Terre Shabbat Shalom Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada